Musique Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Événement exceptionnel au sein de la RTI, c'est le lancement du cinquantenaire de la RTI. Des festivités, un programme fort intéressant, raison pour laquelle nous avons délocalisé pour quelques temps le studio, raison pour laquelle également nous n'aurons pas de rubrique spécifique aujourd'hui, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing exclusivement. Mais cela dit, le temps juste pour vous de vous installer, confortablement, toujours la transition musicale pour amorcer cette émission. Il s'agit de Dja Rico, merci d'être là et puis à tout de suite. ...d'être les enfants de la même patrie, c'est l'éternel Dieu qui l'a fait ainsi, ainsi soit-il. ... Frères de sang, prins de mon bord, y'a vos... On est ensemble jusqu'à oh là là, enfants de fouet, boigny. ... Y'a pas Ivoirien, Orididi, y'a pas Ivoirien, Banan, Banan, Ivoirien Orange, Blanc ou Vert, nous sommes tous Ivoiriens. Oh yeah ! ... 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 Quels que soient les mots qui rongent, en fait ? Oui, en fait, ce sont des prières qui sont faites. Or, avec une prière, il n'y a pas de mots qui ne soient pas résolus par une prière. En dehors de la prière, il y a des propositions médicales qui sont faites. Donc, ce sont les deux qui, en fait, finissent par guérir le patient. Et ça, c'est du concret. Et cette journée, elle aura lieu quand ? Le samedi 7 décembre, entre 9h et 15h, au lycée moderne La Colombe, au Ramblèche. Il y a des contacts auxquels on peut nous joindre. Ce sont les suivants. 47 98 11 60 21 56 35 17, avec un site internet, le messagerdelaviergemarie.com. www, bien sûr, .lemessagerdelaviergemarie.com. C'est à ces numéros que vous pourrez nous joindre. Mais je rappelle et je précise, c'est le samedi 7 décembre, entre 9h et 15h, au lycée La Colombe. Nous vous y attendons. Je vous remercie, M. Tala, Sylvain. Mme Rubris, Émilie. Mme, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, avant de vous demander la raison de votre présence, parlez-nous un peu de cette association. Il y a combien d'Antillais et Guyanais en Côte d'Ivoire ? Alors, cette association a cette année 60 ans. C'est une très vieille association qui compte à ce jour à peu près 400 Antillais vivant en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas tous répertoriés, malheureusement, parce qu'ils vivent dans l'intégralité du territoire de la Côte d'Ivoire, même pas nécessairement centrés sur Abidjan. Et dans l'association en membres actifs, on peut contenir 150 membres actuellement. Voilà. C'est une association qui a été créée à l'époque par des coopérants techniques qui étaient venus apporter leur savoir-faire à la Côte d'Ivoire naissante et qui, souvent, la belle vie sur place a essayé de reproduire l'ensemble de leurs souvenirs, l'ensemble de leur histoire, leur culture, sur place entre amis. Et après, c'était tendu parce qu'ils se sont mariés avec des Ivoiriens, ils ont fait des enfants et cette association a perduré malgré les moments difficiles. Et nous sommes toujours là avec les Ivoiriens en train de célébrer une action de solidarité qui va avoir lieu bientôt. Très bien. Alors, ce qu'on aime bien, c'est le costume que vous portez. Nous, est-ce qu'on se trompe ou pas, c'est créole ? Tout à fait. Parce que quand on pense à vous, on pense à des grandes boucles d'oreilles qu'on appelle d'ailleurs des créoles. Et puis, ce costume ? Alors, effectivement, ce costume est traditionnel. C'est un costume que portaient mes parents, mes arrières-grands-parents. Il est très coloré parce que c'est le madras. Vous savez, les Antilles, c'est une sorte de conjugaison entre les colons français, les colons espagnols, les colons néerlandais parfois et en même temps, les peuples engagés qui ont été amenés après l'esclavage. Donc, le madras vient souvent de l'Inde. Ces couleurs, ce coton que vous voyez qui est effectivement du pur, vient de l'Inde. Celui que je porte est effectivement authentique. Il vient de la Martinique et on a pu réaliser cette robe avec ce tissu qui est noble. Noble pour nous parce que propre à nos territoires, propre à notre climat. C'est un tissu qui permet effectivement de se livrer à l'ensemble des tâches sans avoir à se sentir mal à l'aise et à pouvoir le porter toute une journée. Donc, nous sommes très fiers de porter ces robes que nos aînés nous ont léguées. Et vous avez bien raison. Merci. Parlons maintenant du dîner gala de bienfaisance. Alors, effectivement, l'Association des Antilles et Guyanais de Côte d'Ivoire invite les Ivoiriens à participer à ce dîner gala de bienfaisance qui aura lieu au Golf Hotel le vendredi 6 décembre à 20h. Ce dîner gala a vraiment une particularité. C'est qu'il est fait au profit des enfants de deux garderies villageoises de Dabou et d'Aboisseau. C'est à peu près une 120 enfants qui vivent dans deux structures éloignées mais qui vivent les mêmes réalités, c'est-à-dire quatre murs, sans porte, sans troie, avec pas de mobilier, pas de matériel pédagogique. Nous avons estimé qu'en tant qu'association culturelle, il était important que nous fassions un geste dans un pays qui a tant de besoins. C'est ainsi que nous avons décidé ensemble d'accompagner ces deux garderies en essayant de réhabiliter les structures, de les équiper en mobilier pour l'école, pour une garderie, et ensuite, on va dire, du matériel pédagogique pour faire que ces enfants puissent appréhender un CP dans de bonnes conditions. Alors, vous avez dit que les centres à réhabilité sont où ? Alors, ils sont à Dabou, à 17 kilomètres de la ville d'Adabou et de même de la ville d'Aboisseau. Ce sont effectivement des garderies du monde rural. Ce sont des enfants de paysans qui sont contraints d'y laisser leurs enfants pour aller travailler le matin. Ils les reprennent vers 16 heures. Donc, ces enfants ont besoin de cette structure. Pourquoi ? Parce que la structure familiale dans le village a changé. Il est quasiment impossible de demander à la grande sœur de garder le petit frère ou de demander à l'épouse de rester garder l'enfant en sachant très bien que l'épouse, comme le mari, a besoin aussi de travailler pour ramener le paix quotidien. Et il est encore beaucoup plus urgent de ne pas laisser un enfant à cet âge seul puisque les accidents domestiques sont fréquents. Il y a peut-être aussi la poids des plus grands qui peuvent le frapper, lui porter des coups qui peuvent être mortels, il ne faut pas non plus l'égide, sans oublier les risques pour les petites filles d'abus sexuels, de personnes non correctes, qui n'oseraient pas quand même respecter la dignité de cet enfant qui se trouve seul du fait d'une obligation de ses parents. Alors, le vendredi 6 décembre, ce sera au Golf Hotel. Vous avez un appel annoncé à qui donc ? Tout à fait. A l'ensemble des Ivoiriens, nous souhaitions tous ensemble partager la clôture des festivités de 60 ans de notre association puisque l'AGCI a 60 ans cette année. Et nous souhaitions effectivement mener cette action citoyenne avec l'ensemble des Ivoiriens afin que tout un chacun puisse prendre part à cette grande action de solidarité en faveur des enfants. Alors, pourquoi les enfants ? Parce que les enfants d'aujourd'hui sont nos citoyens de demain. Tendons la main afin que demain la Côte d'Ivoire soit unie avec des enfants qui sont solidaires entre eux. Les tarifs dont vous voulez parler, vous voulez qu'on vous appelle directement ? Alors, effectivement, vous pouvez acheter des tickets à au plus de 35 000 francs à la place sachant très bien que l'objectif, c'est de financer la réhabilitation des garderies villageoises. Et pour nous contacter, vous pouvez faire le 08-91-3146, je répète, 08-91-3146 ou encore le 49-95-35-51. On peut reprendre, s'il vous plaît ? Alors, je reprends. 08-91-3146 ou encore 49-95-31-51. 35-51, excusez-moi. Nous vous attendons nombreux et sachez que vous serez heureux d'être avec nous. Madame, je vous remercie. Merci. Mademoiselle Anigra-Argine. C'est ça. Bonjour, madame. C'est un hommage à Bernard D'Azier. Tout à fait. C'est une pièce de théâtre. C'est alors une compile de pièces de théâtre et de poèmes exclusivement écrits par Bernard D'Azier. Et c'est à ce spectacle-là que nous convions les Ivoiriens, la population vivant en Côte d'Ivoire, à venir célébrer cet homme de culture, beaucoup célébrer ailleurs, mais pas suffisamment en Côte d'Ivoire. C'est un peu l'objectif de ce programme-là. Alors, pour en parler comme ça, je dirais que Bernard D'Azier a quand même animé les pages culturelles du Côte d'Ivoire pendant plus de 50 ans. Je veux dire, les universitaires africains et étrangers et européens connaissent l'homme de culture qu'est Bernard D'Azier. Et nous voulons que les jeunes générations aussi s'imprègnent de ces textes-là qui ont marqué l'éducation nationale ivoirienne et l'enseignement supérieur même d'ailleurs. Alors, c'est une initiative de Bienvenue Néba qui célébrera par la même occasion ses 50 ans de présence sur la scène ivoirienne. Alors, étant icône, on va le dire comme ça, du théâtre, il s'est voulu, celui-là même qui célèbre, celui qui l'a aidé, qui l'a accompagné tout au long de son cheminement, celui-là même qui a inspiré la majeure partie des spectacles qu'il a joués tout au long de sa carrière en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Et où donc pour cet hommage bien mérité ? Alors, ce spectacle sera en avant-première au Cénac Café Théâtre qui est à Trècheville, après la bourse du travail, demain 5 décembre à 19h. Vous avez dit que c'est une compilation de pièces de théâtre ? De pièces de théâtre et de poèmes écrits par Bernard Deltier. D'accord. Voilà. Et mise en scène ? Mise en scène par Bienvenue Néba, qui sera sur scène avec des jeunes comédiens qui vont donner la replique occasionnellement sur les pièces de théâtre. Voilà, c'est un spectacle que nous invitons les Ivoiriens à venir voir parce que c'est très intéressant. Bon, du coup, je suis là, donc je ne peux pas dire le contraire. Mais en tout cas, le déplacement en vaut la chandelle. Venez apprécier ce que la Côte d'Ivoire a de plus beau en termes de théâtre, en termes de danse, en termes de chant, en termes de musique. Et puis, venez voir ce que Bernard Deltier a pu faire pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Et en termes de tickets d'entrée ? Alors, les tickets sont disponibles au Cénac Café Théâtre ou bien ils sont disponibles auprès des personnes dont je vais communiquer le numéro. Alors, si vous composez le 41, 32, 76, 98, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne des tickets. Ou si vous composez le 41, 89, 29, 29, vous pouvez également aussi vous approvisionner en ticket. Vous avez dû au prix de combien ? 3 000 francs. D'accord. Et c'est demain ? C'est demain. À 19h. À 19h. Au Cénac Café Théâtre, c'est où ? À Trècheville, après la bourse du travail, à l'avenue 1, c'est-à-dire la rue, où il y a le palais de la culture, dans le prolongement du palais de la culture. Donc, c'est le Cénac Café Théâtre dans un prolongement, dans un couloir. Mais normalement, tout le monde connaît. Et puis, si vous avez les numéros, c'est facile à indiquer. On va vous les redemander. Alors, donc, 41, 32, 76, 98, 41, 89, 29, 29, ou éventuellement 08, 45, 07, 10. Merci, madame. Monsieur Soumangoro Kanté, bonjour à vous. Bonjour à moi. Alors, c'est un mini-concert live. De qui, donc, et où ? Dites-nous tout. Avant de parler du mini-concert, il va falloir parler également de la personne qui doit donner ce concert, qui est prévu pour ce samedi, 7 décembre 2013, sur le cours des 10 heures. Il s'agit de l'un des Sousi, à l'époque du président feu d'Uksaga, qui aujourd'hui a décidé de revenir à la charge, reprendre même sa propre couverture de 10 jockeys. Il s'agit de monsieur Al-Kabi, le phénomène qui est juste à côté de moi. Et donc, pour cette occasion, il a décidé, pour les fêtes de fin d'année, reconnaître, être reconnaissant à l'endroit de toutes ces personnes que l'ont soutenu, à l'image de ces différentes sorties d'albums, et puis ces spectacles qu'il a donnés ici en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays. Et donc, c'est un bilan, un concert de bilan, pour dire merci à ses fans, merci aux managers qui l'ont soutenu, merci aux promoteurs de spectacles. Et donc, l'artiste a décidé de faire un bilan autour de tout ce qu'il a donné comme spectacle pendant l'année 2012-2013. Et donc, c'est une reconnaissance, c'est un cadeau à l'endroit de ses fans. Juste pour rappeler pourquoi un cadeau, ça sera entrée libre pour toutes ces personnes qui vont se déplacer pour venir assister à ce concert. C'est ni en semi-live, c'est ni en plus bas, c'est du live. Il y aura une belle orchestration juste derrière lui, qui va l'accompagner tout au long de deux heures, trois heures, quatre heures de spectacle. Il a comme un album. Il en a plusieurs, je pense bien. Il est là tout à l'heure, il va vous certifier le nombre d'albums qu'il a déjà réalisé. Et donc, bon de rappeler encore qu'il est en studio pour sortir une belle chanson, bonne année à l'endroit de ses fans. Ils auront l'occasion d'écouter en exclusivité lors de ce concert. Je tiens à rappeler que le concert aura lieu dans un maquis baptisé Légende 2, non loin de la pharmacie à Boboté, qui peut contenir plus de 500 personnes pour dire qu'il y aura le maximum, maximum de melomanes qui va se déplacer parce que c'est un monsieur qui a aimé. Et il fait la fierté du coupé décalé, il a sollicité de partout. Et donc, nous invitons tous les amateurs de musique, tous ceux qui ont connu et tous ceux qui soutiennent Alkabi, le phénomène, aujourd'hui, il a décidé de s'investir à fond dans sa carrière musicale. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, les artistes coupé décalé ont décidé de ne plus faire du playback, à l'image de M. Abou Nidal qui a donné également la dernière fois un concert live. Et donc, pour montrer aux yeux du monde entier, également les promoteurs du spectacle, que le coupé décalé, ce n'est pas seulement le playback, c'est désormais le live. Et donc, Alkabi vous donne rendez-vous ce samedi 7 décembre 2013 à partir de 10h, ouverture des portes du maquis. Parce que ce n'est pas maquis, à partir de 8h déjà. On va prendre quelques mots ? Naturellement, maman, naturellement. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour madame. Juste, j'aimerais inviter tous les éléments, depuis Bonoît, Vidjan, Boaké, un peu partout. On est sur le moment, ça sera fort. Voilà, c'est pas l'idée. Très bien. Et donc, je rappelle le local qui va recevoir ce concert, ce tout premier concert live d'Alkabi, le phénomène Didier Alkabi. Et c'est le maquis, la légende, non loin de la pharmacie à Boboté. Tout le monde connaît le maquis parce que c'est un local qui drame du monde et qui fait son petit bon nombre de chemins. Et donc, c'est à partir de 10h, mais ouverture des portes, 8h, il va falloir se déplacer. Si quelqu'un vous appelle pour dire non, les tickets sont disponibles ici, dites que non, il n'y a pas de ticket. On ne voit pas de ticket. C'est un concert libre et c'est un concert de reconnaissance. Et Alkabi va vous donner un joli cadeau pour ces fêtes de fin d'année à ne manquer sous aucun prétexte. Venez comme une seule personne ce samedi et nous allons tous chanter avec lui et visiter son répertoire comme il se doit. Les numéros de téléphone pour les réservations des salons, les places assises, il va falloir appeler le 02-06-02-90, 07-62-30-10, 02-06-02-90, 07-62-30-10. Venez, il va donner vie à vos envies. Je vous remercie. Nous allons partir pour le succulé. Vous savez, ce sont 50 denaires de la RTI et beaucoup de bonnes surprises nous y attendent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. Géraldine, la police. Voilà quelques images du studio B, cinquantenaire de la RTI. Vous le réalisez, 50 ans d'histoire. Vous avez pu apercevoir sur le petit écran des personnes, des générations, des générations de dirigeants, d'animateurs, etc. Et c'est une histoire, et cette histoire va vous être contée par la RTI. Et c'est aujourd'hui le lancement officiel du cinquantenaire en présence de notre ministre de tutelle. Nous revenons ici dans notre studio pour recevoir les invités de la direction commerciale et marketing dans le cadre de notre magazine du Midi. Nous recevons Don Mike, bonjour à vous. Bonjour Marie. Vous êtes avec José, madame, bonjour. Bonjour. On parle du programme du Temple Life Discothèque. Oui, exactement. Je suis sur ce plateau pour donner le programme du Temple Life Discothèque. Je rappelle qu'avant de donner le programme, le mois de décembre, je voudrais donner d'abord le programme hebdomadaire du Temple. Le Temple est ouvert du mercredi au dimanche. Et nous démarrons aujourd'hui avec la grande soirée Roomba pour les amateurs de Roomba, pour les gens qui aiment beaucoup cette musique Roomba. Nous donnons une grande soirée Roomba aujourd'hui au Temple Life Discothèque à partir de 22h. Donc nous attendons tous les mélomanes qui aiment la Roomba ce mercredi. Et les jeudis sont réservés aux soirées à terme. Ensuite, le vendredi et samedi, nous sommes en clubbing. Et je suis sur ce plateau avec José pour... Clubbing, qu'est-ce que ça veut dire ? Un mode night club, voilà. Un mode night club, tous les vendredis et samedis, nous sommes en mode night club. Et je suis sur ce plateau avec José pour annoncer un nouveau concept. Un nouveau concept lancé par le Temple qui est dénommé Carafolies, c'est-à-dire du karaoké en live. Habituellement, le karaoké se fait avec des écrans où on a des textes qui défilent. Mais ce karaoké-là est très spécial. Je vais passer la parole à José pour promoter ce concept, pour bien expliquer ce concept. Alors, les dimanches à partir de 20h, nous serons au Temple pour un karaoké live. Karaoké live parce que normalement, le karaoké, il est fait avec un écran et les paroles des filles. Mais à la différence de ce type de karaoké-là, nous faisons du live. C'est-à-dire que si vous êtes dans le public et que vous êtes intéressé par une chanson, vous avez la possibilité de vous faire accompagner en live. Et j'invite tout le monde à venir parce que ce sera des soirées qui vont nous permettre de nous découvrir. Qui c'est ? Des talents de chanteurs. Nous avons des gérés. Marie m'a chanté aussi. Oui, Marie m'a chanté aussi. Oui, Marie m'a chanté. Oui, en plus, je chante très bien avec vous. Donc, nous nous invitons ce dimanche à partir de 20h au Temple live discothèque. C'est Temple live discothèque, c'est à Angré-Mahou ? Oui, Angré-Mahou. Marie m'a dit que je parlais du mois de décembre parce que le cadeau du mois de décembre au Temple, je rappelle que nous avons de nous envoyer des grosses pointues à partir du 20. Le 20 décembre, ils seront en concert live au Temple live discothèque, le groupe Naughty by Nature, la grande soirée old school. Et c'est effectif, ils seront à Bijan bientôt, le groupe Naughty by Nature. Et le clou, le clou de mois de décembre, c'est avec Mewé. Mewé sera en concert le 28 décembre au Temple live discothèque. D'accord. Mewé sera en concert au Temple live discothèque, donc je récapitule rapidement. Mercredi ce soir, à partir des 22h, soirée Boomba live avec le groupe KITOKO Maison-Mère. Et jeudi demain, soirée à terme, vendredi samedi, mode discothèque. Je rappelle que le Temple à discothèque est une discothèque où l'entrée est libre. Très bien. L'entrée est libre et pour faire l'inservation, je donne les numéros, Marie-M. Oui. Deux fois zéro, un, c'est 43,99 et quarante, neuf cent, quatre-vingt-deux, huit cent, quatre-vingt-deux. Très bien. Quarante, neuf cent, quatre-vingt-deux, huit cent, quatre-vingt-deux et le deux fois zéro, un, c'est 43,99. A ce soir pour la Roomba. Merci à vous, merci Josée également. Desmour, l'incontournable, vous nous présentez le film Les Arts à cœur du Net. Bonjour à vous. Bonjour Marie-M. Oui, je suis présent pour inviter tous les amoureux du cinéma à la projection du film Les Arts à cœur du Net que j'ai réalisé et produit qui sera projeté le samedi 7 décembre à 18h au cinéma La Fontaine, Sokossé, deux plateaux. Très bien. C'est la première projection publique. La première projection, donc c'est la grande première. La grande première. Et là, nous invitons vraiment tout le monde parce qu'il faut dire que cette année, c'est l'année du cinéma et c'est pratiquement le dernier film à être nouveau, à être projeté en salle du cinéma. Donc, comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Et nous sommes cette fin-là. Donc, nous invitons tout le monde à venir regarder ce film qui déjà fait parler beaucoup de lui sur Internet, qui cartonne très fort. Donc, nous attendons tout le monde. Et la particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné. Les 70% des acteurs sont des anciens arnaqueurs ou des anciens brouteurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire. 70% des ? Des acteurs. Des acteurs. Ça a été un peu le point important pour le casting. Voilà. Pour pouvoir donner des conseils aux autres et permettre aux gens de pouvoir comprendre ce mouvement qu'on connaît de loin. d'énoncer, mais surtout pour nous, il est salvateur pour pouvoir sauver. Parce que tant qu'il n'y a pas de débat, tant qu'on ne sait pas certaines choses, on ne peut pas trouver des solutions. D'accord. Très bien. Nous invitons ce jour-là le grand public pour les amoureux du cinéma de reprendre la route des salles car nous projetons maintenant le meilleur du cinéma, on va dire. Très bien. Donc, les arnaqueurs du Net, c'est bien chez à quoi l'on pense. C'est-à-dire, généralement, la cible, ce sont des personnes aisées, des personnes qui ont de l'argent et ils arrivent à leur soutirer de l'argent en leur promettant monts et merveilles ou en tant qu'hommes en se faisant passer pour une femme qui chercherait... Oui, au sentiment. C'est ce qui marche beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est au sentiment. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler en Côte d'Ivoire d'arnaque seulement sur des hommes aisés parce que grand nombre de jeunes aujourd'hui pas aisés se font aussi arnaquer sur le Net via les réseaux sociaux. Très bien. Et vous avez choisi de dénoncer tout cela et la spécificité de votre film, c'est d'avoir des acteurs dans la vie réelle, des anciens acteurs, on va dire. Voilà. Et qui sont des acteurs dans votre film. Du film. Très bien. Alors, deux plateaux se posséent. C'est à partir de 18h et c'est le 7 décembre. Le 7 décembre. Ticket d'entrée ? Ticket d'entrée, 3 000 francs. 3 000 francs. Très bien. Et VIP, il faudra réserver, il faudra appeler. D'accord. À quel numéro, s'il vous plaît ? Le 07, le numéro marqué, je pense bien, c'est le 07 92 13 92. Donc, nous attendons tout le monde, nous attendons tous ceux qui aiment le cinéma. 07 92 13 92. 92. 92.